Bonjour les amis, comment ça va ? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon qui est très importante. C'est la position, ou aussi la place, des pronoms complément dans la phrase. Je sais que vous avez quelquefois des problèmes pour positionner les pronoms et aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, quels pronoms on va positionner dans la phrase ? Aujourd'hui, ce sont les pronoms directs, le, la, l'apostrophe, les les pronoms indirects, lui, leur, les pronoms en et i Mais vous avez aussi les pronoms me, te, nous et vous Me, te, nous, vous sont aussi des pronoms directs et indirects, voilà. Donc, vous pouvez les ajouter dans la liste, ça marche aussi. Avant de commencer, je vous conseille de prendre, comme d'habitude, une feuille de papier un stylo pour écrire les règles, pour noter et pour pouvoir bien mémoriser. Vous pouvez aussi écrire les exemples pour ensuite pouvoir les relire. Voilà, très bien. Et puis, quoi d'autre ? Eh bien oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous laisse pour une petite pause de publicité, c'est important pour les YouTubeurs. Et ensuite, on fait toute la leçon. On y va. Voilà, merci d'avoir laissé la publicité pour m'aider dans mon travail. Et maintenant, on va faire toute la leçon. Et on commence avec le présent. Pourquoi le présent ? Eh bien, parce que c'est un temps qui est assez simple et que vous connaissez tous. On va d'abord étudier la position des pronoms avec le présent. Et ensuite, on va comparer avec les autres temps. Et on va voir si c'est la même position ou bien si la position change. Mystère. Le livre. Hum, qu'est-ce qu'on va faire avec le livre ? Eh bien, avec le livre, on va faire une phrase. On va faire des exemples. Voilà le premier exemple. Je le lis. Je le lis. Donc le est un pronom complément direct. Un complément d'objet direct. Voilà. Le remplace livre. Je lis quoi ? Je lis le livre. Je le lis. Vous observez que le est avant le verbe. Donc mémoriser le pronom est avant le verbe. Il y a des langues où c'est différent. Par exemple, en anglais, le pronom est souvent après le verbe. Mais en français, il est avant. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer en détail ce qu'est un pronom direct et un pronom indirect. Non. Ce n'est pas le sujet de la leçon. Et j'ai déjà fait des leçons sur ce sujet que vous pouvez regarder. Aujourd'hui, on se concentre sur une chose. Donc ça, c'est à la forme affirmative et à la forme négative. Eh bien, à la forme négative, on va rajouter ne pas. On peut aussi rajouter ne plus, ne jamais. Il y a différents types de négations. Mais aujourd'hui, pour simplifier, on va utiliser ne pas. Vous observez que ne et pas sont des deux côtés. Donc ils ne séparent pas le pronom et le verbe. On ne va pas les séparer. Et moi, pour rigoler, j'appelle ne et pas. Je les appelle des gardes du corps. Des gardes du corps. Bodyguards in English. Parce qu'ils sont là pour garder le pronom et le verbe. Voilà. Pour les protéger. Voilà. Vous voyez en anglais, eh bien là, on a le pronom qui est après. Donc attention, en français, c'est avant. Ok, ça va ça ? On continue avec les exemples. Je l'étudie. Alors là, j'ai pris ce verbe, le verbe étudier. Donc j'étudie quoi ? Le livre, je l'étudie. Pour vous montrer que pour le pronom direct, direct, singulier, si vous avez une voyelle, vous allez mettre l'apostrophe. N'oubliez pas ça, mettez l'apostrophe. Je ne l'étudie pas. Je l'étudie. Je ne l'étudie pas. Ça, c'est pour les pronoms directs. Pour les pronoms indirects, il n'y a pas d'apostrophe. On va voir ça après. Ok, donc en anglais, ça ne change pas. On continue. Maintenant, je choisis un autre mot. L'histoire. Quelle est la différence ? Eh bien, l'histoire, c'est féminin. Je la comprends. Je comprends quoi ? Je comprends l'histoire. Je la comprends. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Donc, le pronom ne change pas de place. Que ce soit masculin, féminin, évidemment, on ne va pas changer la position. C'est sûr. Ok, donc, voilà. Pas de différence. Et si vous avez une voyelle, eh bien, vous mettez aussi l'apostrophe pour le féminin. Je ne l'écoute pas. Je l'écoute. Je ne l'écoute pas. Ok, je ne l'écoute pas. Très bien. On continue. Le professeur. La professeure. Voilà, ça, c'est un homme et ça, c'est une femme. Alors, là, j'ai pris des pronoms, enfin, là, un pronom indirect. Indirect. Donc, vous reconnaissez le pronom indirect. Lui. Je lui pose des questions. Je pose des questions à qui. Donc, c'est un pronom indirect. Mais, vous voyez que direct ou indirect, ça ne change pas la position. La position est toujours la même. Le pronom est avant le verbe. Verbe. Et quand on a la négation, je ne lui pose pas de questions. Vous voyez, là, on a deux parce que c'est la négation. Mais ça, c'est une autre leçon. Donc, voilà. Je ne lui pose pas de questions. Ce que je voulais vous montrer aussi ici, c'est qu'on a le même pronom pour le masculin et pour le féminin, pour les pronoms indirects. Voilà. Lui, c'est féminin et masculin. Les deux. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut utiliser un autre pronom indirect. On peut utiliser, je te pose des questions. Je ne te pose pas de questions. Voilà. La position ne changera pas. C'est toujours la même. On continue. Les étudiants. Je leur réponds. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un pronom indirect, pluriel, puisque je réponds à qui ? Préposition à. Je leur réponds. Je ne leur réponds pas. Je leur réponds. Je ne leur réponds pas. Voilà. En anglais, c'est après. Donc, attention, c'est différent. Des exercices. Des exercices. J'en fais. Ah ! Pourquoi en ici ? Eh bien oui, on a en, puisqu'on a la préposition de. Et si vous voulez, eh bien, comprendre le pronom en, regardez les leçons. J'en ai fait plusieurs sur le pronom en, qui est un pronom très intéressant. Ok. Donc, j'en fais. Je fais des exercices. Aujourd'hui, vous mémorisez simplement que la position du en est la même que la position de lui, de le, des autres pronoms qu'on a déjà étudiés. Pas de différence. Sauf que vous mettez ici une apostrophe parce qu'on a une voyelle. Je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Ah ! Ce n'est pas bien, ça. Je n'en fais pas. Ok, d'accord. En anglais, c'est un peu différent. Voilà, donc n'oubliez pas, voilà, si vous voulez écrire dans votre cahier quelque chose d'important, eh bien, la négation devant le en est une apostrophe. Je n'en fais pas. Et aussi, ce que vous pouvez aussi mémoriser, c'est que à l'oral, vous allez peut-être entendre quelque chose d'un petit peu différent, puisque à l'oral, quelquefois, eh bien, on ne prononce pas le ne. Donc, on va dire, j'en fais pas. J'en fais pas. C'est la négation. Oui, puisque pour nous, l'important dans la négation, c'est la deuxième partie. Ce n'est pas la première. C'est la deuxième. Vous voyez, j'ai dit, ce n'est pas la première. Je n'ai pas dit, ce n'est pas la première. J'ai dit, ce n'est pas la première. Donc, vous voyez, c'est très fréquent de ne pas prononcer le ne. Donc, voilà. Et ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ok. Donc, j'en fais pas ou je n'en fais pas. Vous êtes prêts ? On continue ? Bien sûr qu'on continue. Alors, à la librairie, là, vous voyez qu'on a la préposition à. Donc, on ne va pas utiliser en. Non. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Eh bien, on va utiliser i. Mais oui, bien sûr, vous êtes fort. Vous avez compris. J'y vais, j'y vais où à la librairie. C'est la localisation. Et en plus, on a la préposition à. Si vous voulez tous les détails sur le pronom i, vous savez ce que vous pouvez faire. Hop. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Et pareil que pour le pronom en, il n'est pas nécessaire à l'oral de prononcer le ne. Et on va dire, j'y vais pas. J'y vais pas, je n'y vais pas. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile de dire j'y vais pas que je n'y vais pas. Donc, souvent, vous me dites que les Français parlent très vite. Mais ce n'est pas les francophones parlent très vite. Mais ce n'est pas qu'ils parlent vite, c'est qu'ils connectent les mots et qu'ils raccourcissent les phrases. Donc, c'est ça, j'y vais pas. Ça ne veut pas dire que j'ai parlé vite. Mais j'ai juste supprimé, enlevé des mots pour que la phrase soit plus courte. Mais pas plus rapide, plus courte. C'est différent. Donc, quand vous parlez français, si je peux vous donner un conseil, n'essayez pas de parler vite. Ce qui est important, c'est de parler correctement. Pas vite. Ok ? On continue. Ouais, ça c'est l'anglais. J'ai oublié. Allez. Voilà. Donc, maintenant, vous allez me poser la question Elsa. On a vu le présent. Est-ce que pour les autres temps, c'est pareil ? Oui et non. Vous allez voir pourquoi. On doit différencier trois types de temps. Et on va commencer par le premier type, qui sont les temps simples. Les temps simples. Qu'est-ce que ça veut dire un temps simple ? Ça ne veut pas dire qu'il est facile. Non. Ça veut dire qu'il y a seulement une partie dans le verbe et pas deux parties. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'auxiliaire et de participe passé. D'accord ? Sauf à la forme passive. Mais la forme passive, c'est une autre histoire et une autre leçon que vous pouvez aussi regarder, bien sûr. Alors, on commence avec le présent, juste pour comparer. Et la position, c'est le sujet, le pronom, le verbe. Sujet, ne, pronom, verbe et pas. Ok ? Alors, je... Enfin, pourquoi ? Je le lis, je ne le lis pas. Voilà. Ça, c'est l'affirmative et ça, c'est la négative. Maintenant, on va comparer ça avec le futur simple. Futur simple. Bon, on ne change pas, c'est toujours pareil. Ok, on va faire tout à l'envers, c'est pas grave. Je le lirai. Je le lirai. Je ne le lirai pas. Futur. Ça aussi, c'est une occasion dans cette leçon de réviser la conjugaison. Ça, c'est important de bien pouvoir conjuguer à tous les temps. Ok ? Futur simple. C'est ça. Ensuite, imparfait. Tac, 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 tac. Je le lisais. Je ne le lisais pas. Je le lisais. Je ne le lisais pas. Donc, on est toujours dans la même configuration que le présent. Pas de différence. Vous changez juste la conjugaison. Pour le conditionnel, alors le conditionnel, c'est intéressant. C'est l'association du futur simple et de l'imparfait. Donc, voilà. Je le lirai. Donc, vous avez le début du futur simple et la fin de l'imparfait. Ça, vous savez déjà ça. Je ne le lirai pas. Conditionnel. Présent. Bien sûr. Conditionnel, présent. Subjonctif. Donc, sujet, pronom, verbe. Ça ne change pas. Que je le lise. Oui, il y a toujours le que avec le subjonctif. Que je le lise. Que je ne le lise pas. Pas de différence ? Non. Et on va finir avec le passé simple. Vous savez que le passé simple est un temps qu'on n'utilise pas beaucoup. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ma vidéo sur le petit prince dans laquelle je vous explique. Je vous montre comment on utilise le passé simple spécialement dans la littérature. Pourquoi ? Pour que vous le compreniez. Pas pour que vous l'utilisiez. Non. Mais pour que vous le compreniez. Allez, le passé simple. Passé simple. Toujours pareil. On a je le lue. Ouais. Je ne le lue pas. Ouais, c'est un peu bizarre le passé simple. C'est toujours un peu bizarre aux oreilles. Donc, je le lue. Je ne le lue pas. Voilà. On a étudié tous les temps simples. Important. Mémoriser une chose. C'est que la position des pronoms au présent est la même que pour tous les autres temps simples. Ou plutôt, la position des pronoms pour tous les temps simples est la même que pour le présent. Mais maintenant, eh bien, on va étudier quelque chose de différent. Ce sont les temps composés. Les temps composés. Avec un auxiliaire et un participe passé. Et là, malheureusement, je dois vous dire que ce sera un petit peu différent. Donc, prenez votre cahier et votre stylo pour écrire. Voilà les temps composés. Donc, passé composé, plus que parfait, futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé. Ce sont les temps dont vous avez besoin pour parler correctement. Alors, il y a des temps qu'on utilise beaucoup plus et des temps qu'on utilise beaucoup moins. Là, ici, les plus fréquents, c'est le passé composé, le plus que parfait. Et peut-être aussi le conditionnel passé pour l'hypothèse. Le futur antérieur, on l'utilise un petit peu moins et le subjonctif passé, un petit peu moins aussi. Mais c'est toujours intéressant de les étudier, bien sûr. Alors, les exemples, eh bien, voilà, on commence avec le passé composé. Je l'ai lu, je ne l'ai pas lu. Observons. Ouh, oui, il y a quelque chose de bizarre ici. Regardez. Donc, là, ici, pour la première chose, pour la phrase affirmative, tout va bien. On n'a pas de problème. On a le pronom qui est avant le verbe, avant l'auxiliaire, avant le verbe. Donc, exactement comme pour les temps simples. Ouf, c'est bien. Le problème, c'est la négation. Finalement, c'est... Ici, le problème, ce n'est pas la position du pronom. Non, c'est la position de la négation. Alors, regardez le pas. Il a abandonné le verbe. Ça veut dire qu'il ne protège pas le verbe. Alors, peut-être que c'est une stratégie pour une protection plus efficace de se mettre, de se mettre entre l'auxiliaire et le participe passé. Voilà, je ne sais pas. Mais voilà, mémorisez ici que la position est différente. Hop. Sujet, plus ne, plus pronom, plus auxiliaire, plus pas, plus... Ouh, ben, on ne voit pas. Participe passé. Mais oui, mais là, vous ne voyez pas. Attendez, j'ai une idée. Je vais me rapetisser. Et voilà ! Alors, comme ça, c'est mieux pour vous quand même. C'est plus pratique. Donc, vous voyez ici, la position du pas change. Mais, en revanche, la position du pronom est toujours avant le verbe. Et ça, c'est super. Et vous allez voir que ce modèle-là est le modèle pour tous les temps composés qui sont dans cette liste. Alors, pour tous les temps composés, en fait. Voilà, donc le plus que parfait, eh bien, on a la même position ici. Je l'avais lu. Je l'avais lu. Je ne l'avais pas lu. Je ne l'avais pas lu. Alors, une chose que je dois vous rappeler, c'est que le pronom que j'ai choisi pour cet exemple, c'est le pronom direct singulier. D'accord ? Masculin singulier. Mais, c'est exactement la même position pour toute la liste de pronoms. Direct, indirect, i et en. D'accord ? Donc, on ne va pas répéter à chaque fois. Le futur antérieur, que vous ne connaissez pas très bien, en général. Je l'aurais lu. Je ne l'aurais pas lu. Là, l'auxiliaire est au futur simple. Voilà. Et ensuite, on a le participe passé normal. Ok ? Conditionnel passé. Et bien, c'est l'auxiliaire qui est au conditionnel. Je ne l'aurais... Je l'aurais lu. Je ne l'aurais pas lu. Voilà. Et pour finir, le subjonctif passé qui est très joli. Hop, ici. Je l'ai lu. Je ne l'ai pas lu. D'ailleurs, je devrais dire que je l'ai lu, que je ne l'ai pas lu. Parce que, avant le subjonctif, on a que. D'accord ? Voilà. Donc, résumons. Vous connaissez la position du pronom pour les temps simples et les temps composés. Le pronom est avant le verbe. Avant le verbe, avant l'auxiliaire. Voilà. Le petit problème, c'est la place de la négation. Mais ce n'est pas terminé. Il y a une troisième catégorie de verbes qui va complexifier un petit peu la situation. Ah oui. Désolée. Ce sont les verbes modo et le futur proche qui fonctionnent comme un verbe modal. D'accord ? Donc, par exemple, le verbe devoir, pouvoir, vouloir, aimer, et puis aller pour le futur proche, plus l'infinitif du verbe qu'on veut conjuguer. Donc, ici, vous voyez que le problème, eh bien, c'est qu'on a deux verbes en réalité. On a deux verbes. On a les verbes modo, devoir, pouvoir, vouloir, aimer, aller, et puis on a l'infinitif d'un autre verbe. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va mettre le pronom devant le verbe modal ou est-ce qu'on va mettre le pronom devant l'infinitif du verbe principal ? Ah 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 ! On y va ! On va voir ça. On a le sujet, on a le verbe modal, on a le pronom et on a l'infinitif. Oh là 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 ! Oui ! Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Eh bien, parce que le verbe important dans la phrase, c'est le verbe qui est à l'infinitif. Et le pronom fait référence, se rapporte à ce verbe-là, ce verbe-là qui est à l'infinitif. Le verbe modal est là pour moduler le verbe principal, est là pour donner une nuance au verbe principal qui est à l'infinitif. Donc, le verbe modal n'est pas important, n'est pas aussi important que le verbe à l'infinitif. Donc, le pronom, lui, il va aller avec le verbe à l'infinitif. C'est logique, c'est normal, il faut le comprendre. À la négative, alors, c'est là où... Là, on est dans le maximum de la complexité, d'accord ? On ne va pas faire plus compliqué, c'est le maximum. On a sujet, ne, verbe modal, pas, pronom et infinitif. Donc, finalement, on garde la position ici de l'affirmative, mais la négation, elle, elle va être associée au verbe modal. Donc, le pronom est associé au verbe principal à l'infinitif et la négation est associée au verbe modal. Waouh ! Vous pouvez beaucoup mieux comprendre si vous voyez un exemple concret, évidemment. Voici l'exemple. Je dois le lire. Je dois le lire. On ne va pas dire je le dois lire. Non. C'est une erreur que j'entends fréquemment, spécialement chez les Italiens, par exemple. Les personnes d'origine italienne qui vont dire je le dois lire, parce qu'en italien, c'est différent du français. Alors, attention ! Eh bien, c'est je dois le lire. Et à la négative, je vous laisse réfléchir. Je ne dois pas le lire. Et oui, ça c'est la formule mathématique que vous devez utiliser pour la négation. Bon, je voulais vous montrer pour les autres verbes. Je peux le lire. Je veux le lire. Je vais le lire. Ok. Je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire. Voilà ! Vous avez la formule mathématique. Ok. Alors, maintenant la stratégie. Est-ce que cette formule mathématique, entre guillemets, est-ce que c'est bien de la mémoriser comme ça ? Bon, c'est un peu compliqué quand vous parlez de vous rappeler cette formule, d'accord ? Un petit peu compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, vous prenez ces deux phrases. Je vais le lire. Je ne vais pas 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 le lire. Vous répétez comme un perroquet, comme ça. Comme une espèce de mantra, de répétition pour que votre cerveau mémorise la structure et qu'ensuite, quand vous parlez, ça arrive automatiquement, intuitivement. Voilà. Et que vous n'ayez pas à réfléchir à la formule. Non. Donc, vous dites, je ne vais pas le lire. Je ne dois pas le lire. Je ne vais pas le manger. Je ne dois pas le manger. Je n'aime pas le lire. Je n'aime pas le lire. Je ne vais... Je... Allez, hop ! Vous répétez ça pendant quelques secondes, aujourd'hui, demain, après-demain. Et je pense qu'après quelques jours, c'est bon, vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Cette phrase sera engrammée, programmée dans votre tête et vous servira de modèle pour toutes les phrases de ce type. Voilà. Voilà. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on a ? On a l'impératif. Impératif. Eh oui, l'impératif, il joue toujours solo et il est toujours un peu différent des autres. Donc, voilà. Donc, la position à l'impératif, c'est impératif plus pronom. Et puis, ne pronom impératif pas. Lis-le ! Lis-le. Ne le lis pas. Ne le lis pas. Lis-le. Ne le lis pas. Là aussi, pour mémoriser, vous répétez ces phrases, mais pas en même temps que les phrases précédentes. Un autre jour, d'accord ? Il faut programmer une chose à la fois. Ok ? Lis-le. Ne le lis pas. Alors, l'impératif, c'est complexe. C'est un sujet qui est très complexe. J'ai fait 5 vidéos sur les pronoms et l'impératif. Si vous voulez rentrer dans tous les détails et comprendre toute la logique de l'impératif, eh bien, vous pouvez regarder ces vidéos. Eh oui, il y a beaucoup de vidéos sur les pronoms parce que c'est un sujet qui est vaste. Grand sujet. Voilà les amis, on a terminé cette leçon. Elle est suffisamment longue. Donc, j'espère que vous avez pu prendre des notes pour bien mémoriser la position. Alors, mémoriser que le pronom est avant le verbe pour les temps simples et les temps composés. Pour les verbes modaux et le futur proche, eh bien, le pronom est avant le verbe principal et pas avant le verbe modal. Et ensuite, pour l'impératif, eh bien, il est après. Il est après à la forme affirmative et il est avant à la forme négative. Voilà, c'était le résumé de la leçon. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la clochette pour avoir toutes les notifications quand je fais des leçons en direct, quand je fais des leçons en différé, etc., etc. Je vous laisse des propositions de vidéos, mais vous pouvez aussi aller sur mon site web elsafrenchteacher.com pour avoir toute la liste de mes leçons classées. Comme ça, vous pourrez toutes les regarder et dans l'ordre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501